bonjour tout le monde et merci d'être avec moi aujourd'hui on va parler d'un petit nouveau dans le monde du réseau de bornes de recharge pour voitures électriques il s'agit d'Electra alors on va parler dans un premier temps de l'entreprise et du réseau à proprement parler on va parler de combien de stations combien il va y en avoir en construction les types de bornes à puissance business model les différences entre Electra et la concurrence aussi j'en profite d'avoir un pro en la matière pour pouvoir discuter de la création des bornes de recharge comment on fait quelles sont les différentes étapes et puis éventuellement aussi combien ça coûte on va parler aussi d'un sujet du moment le risque par rapport à la voiture électrique est-ce que les voitures électriques le fait de les charger en charge rapide risque de faire exploser notre réseau cet hiver et puis on terminera par la voiture électrique dans cinq ans et Electra dans cinq ans et restez bien avec nous jusqu'à la fin puisqu'il y aura un petit code promo qu'Electra a mis en place juste pour nous qui marchera pendant tout le mois d'octobre qui vous permet de bénéficier d'un tarif au kilowattheure à 33 centimes ce qui est à mon sens le meilleur deal que vous pourrez avoir pendant le mois d'octobre on va commencer tout de suite avec Julien merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui avec plaisir bonjour jérémie est-ce que tu peux te présenter présenter l'entreprise côté entreprise d'abord on parlera après du côté recharge pour les automobilistes électriques ça marche donc mon nom est Julien Belliato je suis un des associés cofondateurs d'Electra on est trois Aurélien Augustin et moi je suis aussi directeur des opérations ce qui veut dire choix industriel déploiement exploitation donc le monde physique de l'infra d'Electra alors en quelques mots Electra qui est ce c'est une entreprise qui a presque deux ans maintenant un petit peu moins qu'on a donc cofondé au premier trimestre l'année dernière tous les trois et on est un opérateur de stations de recharge rapide ouverte à tous pour les véhicules électriques à vocation en termes de positionnement géographique plutôt urbaine pas que et c'est disons les grandes agglomérations pas forcément plus que les hypercentres mais c'est plutôt urbaine donc c'est du rapide autour des villes les grandes spécificités qu'on a avant de parler du réseau je laisserai ça pour la deuxième partie c'est que d'une part on est pur player on fait que ça c'est que de la recharge rapide on a une très forte culture produit et on insiste beaucoup sur l'expérience utilisateur finalement tout ce qui se fait en mobilité aujourd'hui notamment en ville commence avant tout par une expérience utilisateur digital réussie uber c'est un exemple classique il y en a d'autres la réserve les scooters par exemple les trottinettes etc c'est la même chose et nous on a pris le problème un peu en partant d'une feuille blanche en se disant il y a vraiment un problème un sujet à craquer sur la recharge notamment en ville avec de la j'ai envie de dire de la sophistication mais au sens évidemment très positif du terme sur l'expérience utilisateur par exemple la réservation du point de charge qui est évidemment sur autoroute très peu utile puisqu'on arrive en charge on s'en va mais en ville c'est très utile donc toute cette sophistication du parcours utilisateur c'est au coeur notre adn ce qui veut dire que la tech puisque les bornes finalement ce sont un peu les muscles qu'on achète qu'on intègre qu'on pose qu'on exploite sont connectés c'est des objets qui sont excessivement connectés sont connectés à un cerveau qui est l'écosystème digital numérique software comme on veut d'Electra et donc Electra a développé aujourd'hui il y a 30 personnes dans cette équipe là a développé tout un produit une tech pour piloter tout ça ça a moins de deux ans Electra moi je me rappelle avoir vu le premier article lancement je me suis dit ok encore un nouveau il y en a beaucoup qui ont essayé il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes on va dire qui ont échoué comment on fait pour convaincre les investisseurs comment on fait pour se lancer dans dans un projet qui coûte plusieurs millions il y a beaucoup d'acteurs qui ont qui ont essayé ou qui sont en cours qui n'ont pas forcément un positionnement hyper clair au sens où en fait il se passe plein de choses dans la recharge il y a la recharge lente il y a la recharge à la maison il y a la recharge en copro il y a la recharge en voirie il y a la recharge en moyenne puissance ou puissance il y a plein de business models possibles on peut être installateur on peut être fabricant de bornes on peut être opérateur bon nous ce qu'on a décidé de faire c'est de s'attaquer à un problème très clair qui est le besoin de recharge rapide en ville c'est assez clair quand on fait le constat surtout dans les grandes villes il n'y aura jamais de monde où tout le monde aura une prise à la maison ni dans la rue pour tout le monde pour se charger la nuit heureusement d'ailleurs sinon ça fait des travaux à non plus finir et des trottoirs qui deviennent un peu moche et en copro c'est compliqué pour plein d'autres raisons et en plus il y a des besoins professionnels taxis vtc gestionnaire de flotte etc et donc ça on prétend pas du tout capturer tout le marché mais un segment clair et on veut le faire bien voilà donc c'est vraiment ça le point de départ c'est ce qu'on sent c'est important c'est important je trouve de voir que moi qui ai l'habitude de discuter avec beaucoup d'acteurs quasiment tous les acteurs de ce marché tout le monde prend un segment bien particulier chacun s'attaque à quelque chose à effet de vidéo avec the plug eux c'est la recherche en copro il y en a qui sont plus spécialisés sur l'itinérance vous c'est voilà c'est la ville et comme j'ai l'habitude de dire j'ai l'impression qu'on est qu'au début de l'histoire et que pour l'instant il n'y a pas une réelle concurrence fait tous de la recharge mais il y a à manger pour tout le monde du moment où chacun est bien spécifique dans une utilisation qu'est ce que tu en penses oui pour commenter un peu là dessus je dirais que si il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui beaucoup d'acteurs gros ou petits sont présents sur le marché le marché tellement profond il y a tellement de besoins que de toute façon il y a de la place pour tous aujourd'hui ça c'est vrai par contre il y a beaucoup de concurrents et je l'expliquerai après sur le sur le business model comment ça comment ça se transcrit au quotidien on dit souvent que c'est compliqué pour recharger sa voiture électrique 50 badge tout ça ça marche pas elles sont en panne elles sont pas accessibles comment c'est chez électra chez nous c'est simple la volonté que ce soit le plus simple possible dans le constat qu'on a fait sur le besoin de la recharge en ville et ailleurs c'est que c'est compliqué le tarif est compliqué est-ce qu'il faut s'abonner est-ce qu'on paye à la minute etc est-ce que on va arriver ça va être en panne comment on fait c'est compliqué nous on veut que ce soit simple donc déjà le point de départ c'est que tout le monde peut charger chez nous c'est pas réservé aux professionnels c'est ouvert à tous tout le monde peut charger chez nous ensuite c'est qu'on a un tarif unique alors hors code promo mais c'est un tarif unique à l'énergie 44 centimes d'euros enfin 44 centimes d'euros oui du kilowattheure TTC ce qui est très compétitif surtout aujourd'hui tout à fait et c'est aussi le schéma de tarification qu'on trouve le plus juste pour l'utilisateur final puisque c'est une tarification à l'énergie vendue et donc le prix du kilomètre un peu comme le litre d'essence reste le même contrairement à je suis partisan de ça parce que quand on parle à la minute qu'on est une tesla modèle 3 ou qu'on est une fiat 500 ou une zoé ou une leaf on paierait pas là enfin le coût de l'énergie et diffère puisqu'on va pas charger la même quantité d'énergie en une minute je trouve ça pas très logique pas très juste donc pour moi aussi le tarif au kilowattheure à plus de sens tout à fait et pour commenter un peu sur la manière d'utiliser les bornes alors il y a trois façons il y a l'application electra qui est donc vraiment la note notre notre application qu'on a développé pour optimiser l'utilisation des bornes c'est à dire qu'il a il y a la possibilité par exemple c'est pas obligé mais il y a la possibilité de réserver un point de charge comme je l'ai mentionné avant donc là c'est très simple si vous avez l'application electra avec votre carte de crédit je l'ai là exactement vous pouvez choisir une station et la réserver et ensuite il ya un lien qui vous envoie vers les applications de navigation qui vous emmène à la station et arrivé sur la station vous savez quel point de recharge réservé puisqu'on a mis des petits afficheurs led sur les sites qui indiquent quel point de charge est réservé vous arrivez vous scannez un qr code et la charge démarre et ensuite il ya d'autres caractéristiques qui sont intéressantes quand vous utilisez l'application comme par exemple vous pouvez suivre sur votre smartphone le pourcentage d'avancement vous n'avez pas l'obligation d'avoir l'application electra pour utiliser les stations comme je disais c'est ouvert à tous évidemment on est compatible on est interopérable donc avec un badge de mobilité de 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 imsp vous pouvez vous chercher chez nous donc ça c'est le classique à faire et enfin on équipe nos bornes de terminaux de paiement donc avec une carte tout simple on peut faire ça absolument un grand bravo pour ça ouais merci beaucoup alors pour ceux qui pour la communauté qui connaît electra je me rends pas compte il ya certaines stations sur lesquelles les tpe vont arriver bientôt on a posé les bornes et les tpe bientôt mais l'objectif c'est qu'il y en ait partout et ça va venir maintenant combien de stations en prévision aujourd'hui on a 15 stations ouvertes un peu partout en france ça fait une petite centaine de points de charge et pour vous donner les objectifs sur les mois et années à venir en fin d'année on en aura 50 de stations c'est entre 250 et 300 points de charge fin d'année 2023 on aura quasiment le triple entre 150 et 200 stations l'objectif c'est en 2030 d'arriver à 1500 stations ou 8000 points de charge sur l'europe c'est bien aussi de voir des des réseaux de recharge qui partent à la conquête de l'europe ça ça fait ça fait plaisir une belle réussite française je vois là sur l'application il ya des bornes la bande de sorgue celle que j'avais visité donc on est en 225 kilowatts aix en provence 150 kilowatts quelles sont les différentes puissances et combien il ya de bornes et points de charge par par station les stations composent vont entre eux alors je parle bien en points de charge 1 entre 4 et 16 points de charge aujourd'hui c'est entre 4 et 16 on en aura peut-être plus par la suite et ensuite les différents modèles de bornes composent ce sont soit alors là c'est écrit 225 mais c'est des bornes qui acceptent des modules de puissance supplémentaires donc un jour on ajoutera le dernier module de puissance elles deviendront tout est prévu sur l'infrastructure électrique passer en 300 kilowatts chacune et pour faire ça on met soit des bornes 300 soit des bornes 150 en fait sur les stations plus petites à quatre points de charge pour des raisons un peu techniques que je vais passer de raccordement c'est beaucoup plus pertinent pour l'utilisateur final d'avoir quatre points de charge et deux bornes 150 plutôt qu'une borne 300 par exemple et on est à chaque fois sur un modèle de grappe de bornes c'est pas une borne là une borne là aux quatre coins de la ville on essaie de regrouper absolument pour gérer au mieux quand il ya quand il ya du trafic et qu'il ya des plus de monde les stations ont plus de points de charge ont tendance à être plus appréciées puisque elles saturent beaucoup moins vite si j'ai envie d'installer vous si vous avez envie d'installer une station dans une localité un point bien précis combien de temps ça met comment on fait quelles sont les différentes étapes et éventuellement une ordre d'idée de combien ça peut coûter ouais absolument alors sur le mode de déploiement alors déjà effectivement il faut avoir c'est peut-être pas la question mais je le précise quand même déjà il faut l'avoir le point en question donc il faut trouver la zone donc ça ça passe par des discussions avec des partenaires fonciers ça peut être parce que vous qu'est ce qu'il est possible tant que c'est bien placé accessible 24 7 et s'il ya des services en plus encore mieux donc ça peut être un hôtel ça peut être un opérateur de parking en tout cas le modèle sur lequel on opère on a un partenariat on s'implante et on paye un loyer en échange de ça ça veut dire que pour l'instant vous procédez aucun foncier c'est pas on achète un terrain et on fait notre propre station c'est pas sur ce business model là non aujourd'hui on est sur un business model vraiment de location long terme puisque ce sont des investissements non négligeable c'est d'allocation ok et donc pour le partenaire foncier c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est zéro capex zéro investissement un service en plus et en plus c'est tout charlie pendant qu'on est à la borne de recharge on sait qu'on reste un quart d'heure 20 minutes suivant les puissances qui sont là si on fait l'itinérance ou quoi qu'est ce qu'on fait on risque de porter pousser la porte du du centre commercial ou du magasin ou peu importe qui est juste à côté exactement vous avez tout compris et derrière une fois qu'on a sécurisé l'emplacement ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut déjà faire les études techniques ensuite il faut faire une demande de raccordement auprès de dans la 95% des cas enedis le raccordement prend entre eux ça va dépendre entre deux et huit mois en fonction de la puissance en fonction de l'emplacement en fonction des contraintes techniques en parallèle on finit les études quand il ya besoin d'avoir un permis de la mairie on fait une demande c'est la majorité des cas puisqu'il faut un petit permis pour le poste de transformation on gère l'approvisionnement donc les bornes transpo les différentes les différentes équipements électriques et on contractualise avec un partenaire installateur et ça peut être des sociétés je dis pas que c'est celle là mais ça peut être des sociétés comme spi etc qui installe qui sont des spécialistes de génie électrique voilà à qui on envoie le matériel et qui gère le chantier et un chantier ça consiste bon le raccordement est géré en général par directement par enedis il ya des tranchées à faire des câbles à tirer des massifs à couler ensuite on pose les bornes on les raccordent on ferme tout ça on fait les finitions par exemple le marquage au sol auquel on accorde beaucoup d'importance parce qu'il faut bien ce truc quand on arrive la signalisation nous on met aussi de l'éclairage les petits afficheurs led dont je parlais tout à l'heure et ensuite et il ya toute une phase évidemment de contrôle réglementaire géré par des bureaux de contrôle qui assurent que tout est conforme à ce qui est prévu conforme aux normes etc ensuite une mise sous tension et la mise en supervision qui est faite aujourd'hui en direct par électra puisque une fois que les bornes sont là on les connecte elles sont raccordées aujourd'hui en carte sim et un jour on les on les fibrera pour renforcer le la qualité de la connectivité et la fiabilité et ensuite on peut ouvrir la station sur une année quoi à peu près non moins que ça parce que c'est vrai vous avez raison ce qui est ce qui prend du temps c'est tout ce qui est préparation donc les études les permis les raccordements par contre le chantier lui même c'est entre deux et quatre semaines donc c'est à eux entre trois et neuf mois sauf exception parfois ça peut être un peu plus long mais l'ordre de grandeur c'est ça je dirais que la moyenne c'est six mois d'accord voilà tu as dit un truc assez intéressant les informations remontent directement chez électra c'est à dire que l'application tout le soft le back end tout ça c'est fait maison c'est pas externaliser non c'est absolument fait maison complètement 100% fait maison le back end l'application à une plateforme de service qu'on a pour pour les gestionnaires de flotte pour les partenaires fonciers c'est complètement fait maison ça c'est assez fort parce qu'en à peine deux ans être capable de lever les fonds avoir les ingénieurs la tech tout ça trouver des emplacements poser des bornes en avoir déjà des physiques je peux dire que j'étais sceptique au départ mais je me suis dit ça ça peut le faire mais ça va être assez long je suis assez épaté et d'avoir trouvé tous des gens comme ça ça a été ça a été compliqué comment comment ça se met en route merci pour pour le commentaire ça fait plaisir on a pas chômé alors ça se fait comment alors déjà oui j'ai il y avait plein de choses à dire sur la société sur la société sur électra on est 80 et quelques aujourd'hui on a eu de 6 enfin de même 3 à 80 et quelques en un an et demi on a fait une première levée de fonds l'année dernière plutôt rapidement une quinzaine de millions d'euros et avec ça c'était vraiment on avait un suffisamment d'amorce pour recruter les premiers talents avoir une équipe clé centrale ce qui nous a permis de travailler sur les premiers deals donc l'enjeu de la première année c'était sécuriser les premiers les premiers sites développer les premiers produits et construire les premières stations et une fois qu'on a fait ça qu'on démontre on sait exécuter on peut passer au deuxième niveau de levée de fonds puisque comme vous l'avez compris comme on fonctionne sur un business model le tiers investisseur déployer opérateur ça veut dire que les stations je n'ai pas mentionné le prix avant mais c'est entre 200 et 600 mille euros la station en gros ça dépend du nombre de points de charges mais ce sont des gros objets quand même c'est de l'industrie quoi c'est la puissance il faut beaucoup d'argent quand même pour développer et construire les stations et ensuite les revenus sur les sessions de charges donc il faut financer toute cette infrastructure et donc tout ce qu'on a fait cette première année là grâce notamment à la première levée de fonds c'est de démontrer qu'on sait faire au maximum et ensuite on passe une levée de fonds plus conséquente plutôt orientée infrastructure ce qu'on a fait au mois de juin cette année on a fait une levée de fonds de 160 millions d'euros près de fonds d'infrastructure qui a été menée notamment par l'Eurasio on peut continuer le recrutement de l'équipe continuer à rassurer les partenaires fonciers sur notre capacité à déployer à faire des commandes de borne en avance de phase puisque ça prend un petit moment de les avoir etc etc donc oui par contre c'est vrai qu'il faut tout faire en même temps il faut développer un beau produit il faut recruter des meilleurs talents il faut sécuriser les deals fonciers on a aussi eu la chance d'avoir des deals avec par exemple indigo ou altaria ils nous ont fait confiance on était tout jeune je les remercie au passage si m'écoutent ce qui nous a permis de déployer les premières stations d'avoir une certaine crédibilité est ce qu'il ya une chose qui ressort du lot au niveau complexité je dirais que tout est complexe non il n'y a pas il n'y a pas une chose je dirais tout tout est assez complexe développer les stations c'est des objets industriels il y a une chaîne d'appro à mettre en place c'est pas évident recruter les talents c'était un c'était compliqué au début parce qu'on n'est pas connu et finalement comme c'est un secteur qui est intéressant et qu'on a un positionnement intéressant de à la fois infrastructures et tech on a on a un produit disons un positionnement assez attractif donc le recrutement c'est bien mis en route je dirais alors c'est pas forcément quelque chose de compliqué mais je dirais que ce qui est très clé c'est la recherche de foncier puisque finalement comme ce sont du des partenariats qui sont sur du long terme et que comme je disais un peu plus tôt dans l'entretien il ya beaucoup de concurrence et finalement une fois que c'est fait et c'est fait et c'est fait pour 12 ans et donc faire sa place aujourd'hui sinon c'est trop tard donc je dirais pas que c'est plus compliqué que le reste mais en tout cas c'est notre c'est la priorité de tous les acteurs aujourd'hui en ce moment il ya la crise de l'énergie les prix qui s'envolent les risques de coupures de pénurie il ya pas mal de gens qui reprochent à la voiture électrique de pouvoir être l'amorce de coupures de courant notamment avec avec la charge rapide on fait des grosses demandes de puissance à des moments est ce que la voiture électrique finalement ne serait pas un risque pour le réseau qu'est ce que tu en penses évidemment on va tous apprendre parce que je dis ça en préambule parce qu'il ya plein d'études il ya plein de scénarios et on va beaucoup apprendre avec la réalité c'est toujours pareil pour tout de toute façon par contre les analyses faites par enedis rte montrent que d'une part déjà le réseau électrique en france est d'hyper bonne qualité hyper résilient ensuite finalement faut quand même se rendre compte que même si c'est des gros appels de puissance localement ça reste petit par rapport à tout ce qui se fait sur un réseau et c'est même une opportunité en fait pour trouver des équilibres sur un réseau que ce soit d'ailleurs sur les charges à la maison pour la nuit où il va falloir un jour avoir un système programmé pour démarrer la charge plutôt à une heure du matin qu'à 23 heures retarder plus tard possible ou pas enfin faire du smart charging que pour que l'appel sur le réseau soit optimale voire même un jour redécharger les batteries sur le véhicule to home véhicule to grid ouais voilà et pour ce qui est de la recharge rapide en fait c'est un peu la même idée ça s'appelle du yield management en gros c'est piloter la demande en fonction de l'équilibre à gérer sur le réseau on peut le faire avec du pricing dynamique ou en français de la tarification dynamique et c'est plutôt une opportunité en fait pour chercher des points d'équilibre sur le réseau et aujourd'hui c'est complètement rassuré sur ce point le réseau français même quand il y aura beaucoup de stations est très résilient donc c'est pas un gros sujet il y aura peut-être du délestage sur les réseaux comme on en parle cet hiver ou plus tard mais ce sera pas en raison des points de charge ce sera parce que c'est des enjeux plus larges de maintenant sur les centrales nucléaires etc et par contre même si on n'a pas envie d'être délesté nous finalement pour avoir travaillé dans le secteur hospitalier dans une première partie de ma carrière je peux vous dire que s'il manque de l'électricité sur une station électra pendant 30 minutes bon on préférait que ce soit pas le cas mais c'est pas dramatique par rapport à une coupure de courant dans un hôpital par exemple donc c'est pas c'est pas des enjeux qui nous stressent plus que ça chez électra vous pensez à avoir une batterie de secours à mettre à terme des panneaux solaires à rendre vos stations un peu plus autonome du réseau ça se fait de plus en plus on entend parler chez différents acteurs même tesla avec ses nouveaux superchargeurs v4 qui vont lancer en californie la recherche de l'autonomie énergétique de baisser les coûts de mieux consommer l'énergie produite localement c'est dans les cartons ça aussi à moyen terme on y réfléchit oui finalement ce qui se passe globalement évidemment ce sont l'intégration de la recharge de véhicules électriques notamment la recharge rapide dans tout l'écosystème énergétique c'est quelque chose qui va avoir lieu de toute façon il ya des aspects soft il ya des aspects il ya des aspects software et des aspects hardware par contre l'augmentation des coûts d'énergie récent accélère toutes ces réflexions et en plus comme c'est excessivement dépendant de d'un grand nombre de paramètres comme les coûts d'énergie les coûts de raccordement et la réglementation locale et qu'on est en train d'attaquer comme je disais plus tôt notamment la Belgique c'est des réflexions qu'on est en train d'avoir tout à fait donc dans cinq ans comment tu vois électra comment tu vois le marché de la voiture électrique est ce que on va aller vers une courbe rectiligne est ce que sa fameuse courbe en est dont je parle tout le temps crosse de hockey comment comment vous voyez ça chez vous alors dans cinq ans alors ce que je peux dire c'est les chiffres que j'ai en tête et qui correspond à notre vision en france c'est qu'aujourd'hui entre 600 et 700 mille véhicules électriques donc hors hybride vraiment à pure batterie en 2030 il y en aura environ 9 millions donc ça veut dire quasiment x15 donc 2025 c'est dans trois ans donc on est sur comme c'est une courbe c'est pas tout à fait droit ça va accélérer on va dire qu'on est on sera certainement à trois je rappelle sur un parc de 39 millions de véhicules on sera à 3,5 quelque chose comme ça ça va se multiplier par au moins 4 5 d'ici 3 4 ans le nombre de véhicules sur marché après ce notamment en raison de l'annonce du parlement européen d'interdire la vente de véhicules thermiques 9 à partir de 2035 de toute façon c'est sûr que ça arrive à quelle vitesse exactement on peut faire des prévisions on verra mais c'est sûr que ça arrive l'électrification des usages au sens large que ce soit dans le bâtiment dans l'industrie dans la mobilité c'est c'est quelque chose d'évident qu'il faut faire il faut être évident quand on travaille dans l'énergie j'invite les les auditeurs comme on dit à lire pour ceux que ça intéresse à lire un rapport qui s'appelle les scénarios énergétiques rte 2050 c'est très bien expliqué ces 80 pages mais c'est très bien expliqué c'est pas le seul levier mais c'est un levier nécessaire de tout électrifier donc de toute façon passer les voitures en électrique c'est forcément il y a des débats il y a des plus des moins mais c'est forcément vertueux pour la transition énergétique donc économiquement je sais qu'aujourd'hui on se pose la question bah oui finalement l'essence est moins cher que l'électrique parce que ça peut être le cas dans certains je sais pas chez nous mais chez certains opérateurs parce que le coût de la recharge a augmenté et le coût de l'essence est faible mais finalement il y a une subvention de l'état à hauteur de 30 centimes sur le litre à la station service et il y a des effets conjoncturels sur le coût de l'énergie comme les maintenance décennale des centrales évidemment la crise qui se passe en ukraine avec un impact sur le gaz et des mécaniques indexation des prix enfin je rentre pas dans trop de détails mais en gros il y a beaucoup d'effets qui font que les coûts d'électricité sont très élevés aujourd'hui et il y a une subvention de l'état qui fait que la comparaison est en fait temporaire donc même économiquement comme le coût d'énergie va revenir à quelque chose de beaucoup plus normal quand exactement c'est difficile à dire mais d'ici quelques mois quelques années un an je pense on sait pas on verra et qu'en plus les coûts des véhicules vont baisser je pense que ça va devenir de plus en plus évident et que ça va se faire voilà alors ça c'est pour la partie véhicule je suis pas certain d'avoir répondu à la question électra électra va nous on suit le plan donc on aura comme je disais on suit le plan l'idée c'est de sortir une centaine de stations deux stations par semaine à partir de l'année prochaine sur la france et d'atteindre ce rythme là un peu plus tard sur la belgique et peut-être d'autres pays en europe et donc ça veut dire 4 500 stations et on peut faire x8 sur le nombre de points de charge d'ici 2025 et bien sûr sur notre roadmap produit on a plein de belles choses vous avez peut-être vu que deux semaines maintenant peut-être on a communiqué sur une nouvelle fonction qui s'appelle station access ou en français ce serait access station qui permet avec l'application électra d'ouvrir un portail avec un bouton quoi avec un système de qr code de sms etc pour par exemple les hôtels ou qui sont ouverts la journée mais qui sont fermés la nuit pour des raisons de sécurité et on n'a pas envie que les jeux les électromobilistes viennent sonner toujours à l'accueil de l'hôtel même s'ils peuvent en fait ça rend le parcours utilisateur indépendant pareil pour aller chez indigo en parking souterrain on veut éviter le double paiement payer le parking et la charge c'est quand même pas sympa donc l'idée c'est qu'avec le même type de technologie les électromobilistes utilisant l'application électra pourront rentrer se charger il y aura une franchise et si jamais certains veulent rester après la charge par exemple plusieurs heures nous on sera capable d'aller collecter le revenu correspondant aux services de parking et de le reverser indigo donc tout ça c'est de la technologie et c'est des caractéristiques qui sont aussi dans la roadmap donc d'ici trois ans en parlant de 2025 au delà du déploiement du réseau on aura aussi de belles améliorations sur notre produit d'accord c'est tout ce que tout ce que je vous souhaite en tout cas merci beaucoup julien d'avoir participé à cette interview d'avoir été sur la chaîne j'espère que ça aura permis aux gens d'avoir une meilleure connaissance d'électra et d'aller visiter leur station allez-y d'ailleurs visiter les stations puisque je vous mets en description tout de suite un lien qui vous permet de pouvoir bénéficier du kilowattheure à 35 centimes je pense que ça vaut beaucoup d'au moins se déplacer pour aller tester une station et trace si vous y allez si vous y êtes déjà allé n'hésitez pas à me dire en partie commentaire quelle a été votre expérience utilisateur je pourrais refaire éventuellement remonter la formation à julien pour savoir s'il ya des choses encore à finaliser à améliorer ce sera assez sympa d'avoir vos retours merci beaucoup julien à très bientôt j'espère merci jérémy à bientôt merci merci